Parmi les 24 aventuriers au casting de Koh-Lanta, le totem maudit, une aventurière a déjà été aperçue par certains sur le petit écran. En effet, le jeu de survie de TF1 n'est pas la première expérience télévisée de Stéphanie. Par le passé, elle a déjà participé à un autre programme, sur NRJ12.En 2021, Koh-Lanta célébrait son 20e anniversaire, avec une édition à les stars baptisées La Légende. Après une finale où aucun gagnant n'a été désigné en raison des multiples tricheries survenues durant le jeu, TF1 et ALP proposent une nouvelle saison. Koh-Lanta, le totem maudit sera diffusé à l'antenne, dès mardi 22 février 2022. Les photos et portraits des 24 candidats ont déjà été dévoilés. Parmi les apprentis Robinson, une femme de footballeur, un basketteur, ou une croupière qui connaît bien le milieu de la télévision. Comme le soulignent nos confrères de télé-loisirs, Stéphanie est déjà apparue sur le petit écran. Cette parisienne de 35 ans a officié aux côtés d'Alexis Lepsky dans l'émission « La maison du bluff », objectif 100 000 euros. Un programme diffusé les samedis en 2016 sur NRJ12. L'aventurière désormais au casting de Koh-Lanta, le totem maudit avait une mission bien précise, distribuer les cartes à six joueurs de poker. Les participants avaient quant à eux pour but de remporter les parties de jeu, afin de remporter 1 000 euros à chaque fin d'émission, et ainsi se qualifier à l'étape suivante jusqu'à remporter le chèque de 100 000 euros promis au vainqueur. Ainsi, Stéphanie rejoint le casting de l'émission de survie de TF1 avec un avantage, par rapport à ses camarades. Elle est une habituée des caméras. Autre avantage Cette joueuse de poker sera rapidement analysée, calculée, et bluffée sur le camp. En quittant la France pour les Philippines, la jolie blonde entend compter sur son tempérament et son esprit de joueuse plus que sur ses compétences sportives. Rappelons qu'un plus d'avoir été croupière, cette débrouillarde a travaillé dans bien des domaines. Sous-titrage Société Radio-Canada